Nous sommes de retour dans ce « c'est-à-dire » nous avons parlé de l'assurance et de ses risques en première partie et nous sommes en présence de madame Amoakon et les directrices générales adjointes de OLEA. Maintenant nous allons parler un peu de vous. Alors pouvez-vous retracer brièvement votre parcours professionnel jusqu'à votre nomination chez OLEA ? Alors j'ai débuté mon parcours professionnel en France où j'ai travaillé pendant environ 10 ans dans des cabinets de courtage en assurance maritime. Et puis j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, c'était une décision commune avec mon époux. Donc nous sommes rentrés et j'ai intégré en janvier 2017 un cabinet de courtage en tant que responsable technique. Donc j'intègre le cabinet au mois de janvier, au mois de mars où OLEA rachète ce cabinet de courtage et c'est le début d'une aventure riche en expériences qui va aboutir justement là au mois de début juillet à ma nomination au poste de directrice générale adjointe. Félicitations. Merci. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans le secteur de l'assurance et particulièrement dans le courtage ? Est-ce que vous vous êtes retrouvée là par hasard ou c'était un choix que vous avez fait de vous retrouver là ? Alors on va résumer, on va dire que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre parce que ma mère a travaillé pendant plusieurs années à l'UAP qui est aujourd'hui AXA Côte d'Ivoire pour ensuite intégrer le groupe NCA où elle est aujourd'hui administrateur chez NCA Congo. Donc je peux dire que c'est elle qui a orienté mon choix de carrière et m'a donné le goût des assurances. Très bien. Et en tant que nouvelle directrice adjointe, directrice générale adjointe au LIA Côte d'Ivoire, quelles sont vos missions et objectifs ? Alors ma mission consiste déjà à surveiller, superviser les opérations quotidiennes de l'entreprise, m'assurer que les processus soient efficaces et correspondent aux objectifs stratégiques. C'est important pour moi également de participer à la prise de décision, à la planification des objectifs également sur le long terme. Et il y a vraiment un volet gestion des parties intéressées, donc notamment gestion de nos partenaires, de nos clients. Et tout ceci dans l'objectif de pouvoir essayer au LIA en tant que courtier leader en 2027. – Très bien. Alors comment votre expérience en France et celle que vous avez eue ici depuis 2017 agissent sur la nouvelle mission que vous avez ? – Je peux dire que la transition entre la Côte d'Ivoire et la France m'a appris l'adaptabilité. Donc je suis en mesure de m'adapter à des environnements changeants et à des situations, de nouvelles situations. – Je pense aussi qu'aujourd'hui je peux voir les difficultés d'une manière, disons, avec une perspective internationale et cela participe en fait à la prise de décision. Parce que je pense qu'en tant que dirigeant, il est important de pouvoir avoir un prisme assez large, que ce soit en termes de défis ou d'opportunités. et ce double, je ne vais pas dire, oui c'est quand même une double culture, parce que j'ai quand même passé, je suis rentrée en 2017, mais je suis partie pour mes études depuis 1999. Donc voilà, ça faisait quand même pratiquement 15 ans en France. Donc cette double culture-là permet d'avoir justement ce regard-là sur la prise de décision et sur la stratégie de l'entreprise. – Alors comment vous voyez l'évolution du secteur de l'assurance en Afrique dans les années à venir ? – Alors l'Afrique, c'est un continent en pleine croissance et l'assurance a un vrai relais joué. Quand on regarde les chiffres, on voit que le taux de pénétration est très faible en Afrique. On tourne autour de 1,8% contre une moyenne mondiale qui est à 7% et avec des disparités en fonction des pays. Aujourd'hui par exemple, il y a un phénomène, c'est le changement climatique. Et l'Afrique est en première ligne face à ce changement. Et malheureusement, nous sommes le continent le plus vulnérable aussi. Et en termes de pertes assurées, on se rend compte que les pertes assurées représentent juste une fraction des pertes économiques réelles. Donc il y a là une véritable opportunité. Et nous, Oléa, nous comptons rester à l'avant-garde pour pouvoir justement proposer des solutions adaptées. Parce qu'aujourd'hui, les assureurs, les réassureurs, ont réfléchi à des produits adaptés pour pouvoir justement couvrir les risques liés au changement climatique, que ce soit en cas de sécheresse ou d'inondation. Très bien. Alors nous sommes au terme de notre émission. Quel métier souhaiteriez-vous adresser aux jeunes professionnels, en particulier aux femmes, vu que vous êtes une femme, qui aspirent à une carrière dans l'assurance en Afrique ? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être confiante, ne pas avoir peur de défendre ses idées, et oser prendre des responsabilités. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, les femmes ont leur place dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'assurance, où elles peuvent apporter une perspective très affinée de par nos compétences, notre possibilité de faire plusieurs choses en même temps. Il faut aussi apprendre. Il faut apprendre sans cesse. Il faut se former. Il faut rester, il faut faire de la veille et être au fait de tout ce qui se passe sur le marché. La formation, investir dans le développement professionnel, c'est très important. Et puis, je pense que le réseau, le réseau aussi est important. Donc, participer à des événements dans le domaine de l'assurance, établir des liens avec des professionnels de l'assurance, pouvoir être, s'intéresser à tout ce qui se fait dans le milieu. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que le réseau peut vous ouvrir des portes et vous offrir des opportunités. Donc, ce sont ces trois choses-là que moi, je peux conseiller. Très bien. Merci beaucoup, Mme Amoakon. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci d'avoir partagé votre expérience aussi. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions en présence de Mme Amoakon, qui est directrice générale adjointe de OLEA, Côte d'Ivoire. Et voilà, nous avons parlé d'assurance, nous avons parlé de risque, nous avons parlé de son parcours professionnel et de ce qu'elle pense de l'avenir de l'assurance en Afrique. Merci encore de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.